Et c'est parti pour cette édition 2012 du Prix Ivonique Baudin. Bon départ à l'extérieur de Robert Kiepper, bon départ de Panthéon GL, bon départ de Caribella Favorites. Prince des Lucas également est bien parti, puis Sogo là encore s'est bien élancé plutôt à l'extérieur de la piste. Le premier tournant est en vue et on n'amuse pas le terrain avec Robert Kiepper qui a pris plusieurs longueurs d'avance déjà sur le reste du peloton. Conduit pour l'instant par Panthéon GL, Prince des Lucas vient ensuite, on entend les apprentis s'appeler, c'est vrai qu'il y a beaucoup de partants et chacun cherche sa place dans le premier tournant. Le rythme est très soutenu pour l'instant, imprimé par Robert Kiepper qui semble-t-il commence à être repris tout de même. C'est plutôt bien vu de la part d'Adrien Lamy qui est en train de faire souffrir Robert Kiepper qui a pris un départ canon et qui est en train de reprendre désormais le rythme devant les tribunes. Prince des Lucas est quasiment deuxième à la hauteur de Panthéon GL, Caribe est tout prêt, Camille Lévesque qui occupe une bonne place et puis effort à cet instant de Roxana de Barbray qui se rapproche. On a disqualifié le 15 sans alzan. Les tribunes viennent d'être passées et c'est désormais la descente qui se profile pour Roxana de Barbray qui est à l'avantage. Avec à son intérieur Robert Kiepper qui est toujours là, Prince des Lucas 30 ans en bonne place avec Maxime Yvon. Raison Génie, Lou se rapproche, Panthéon GL est toujours là à la corde, Caribe et Camille Lévesque sont idéalement placés depuis le départ. Suivi comme leur ombre par Sogo, elle a un autre cheval très en vue dans cette course. Pomerol de Lomac vient ensuite à la corde devant Précieux Périne, Cassia Dubonner, Rive droite, Oman avec un peu plus loin Passantois, Palindin Bleu, Obéliscus qui est plutôt à l'arrière, lui qui court aujourd'hui sa dernière épreuve en France. Une quatorze de haut, 1500 mètres et l'allure qui s'intensifie semble-t-il sous l'impulsion de Roxana de Barbray qui désormais essaye de prendre l'avantage sur Robert Kiepper, Prince des Lucas. Pas toujours très à l'aise dans les tournants, est en train de se faire prendre sa place par raison Génie Loup. Panthéon GL est là à la corde, Caribe toujours très bien placé. Sogo qui subit un petit peu l'accélération, qui se retrouve un peu décroché de Caribe à cet instant. Il est encore devant Pomerol de Lomac et Rive droite. Une quatorze de haut, 1500 mètres, on va voir le temps de passage aux 1000 mètres. L'allure semble très soutenue désormais avec Roxana de Barbray où on a vraiment accéléré, une douze huit. Et Roxana de Barbray, c'est le jument de classe aux trois athlètes, en train de donner une impulsion supplémentaire à l'épreuve. Robert Kiepper ne peut que l'avoir passé. Caribe a eu un parcours aux petits oignons, concoqué par Camille Lévesque. Elle se rapproche dans une belle action. Sogo également se rapproche, Prince des Lucas est toujours là. Panthéon GL se défend bien à la corde devant Corgréson Génie Loup. Les autres sont plus loin et tentent de se rapprocher à l'image notamment de Rassio Thébène. L'intersection des pistes pour Roxana de Barbray qui est toujours aux commandes. Mais Caribe qui n'a pas encore prononcé vraiment son effort. La marque de près, Sogo est en troisième position devant Panthéon GL. Robert Kiepper rentre dans le rang. Au contraire du numéro 4 qui se rapproche, c'est Sakura GL. Rassio Thébène essaye un effort mais complètement à l'extérieur. Roxana de Barbray qui met un uppercut à Roxana de Barbray. Magnifique Caribe qui est en train de se détacher. Sous l'impulsion d'une Camille Lévesque qui a donné un parcours en or à sa jumeur. Sogo va essayer de se lancer à sa poursuite. Roxana de Barbray toujours tout prêt. Panthéon GL se défend très bien. Les autres viennent à distance. Caribe qui semble devoir filer au poteau. Même si Sogo se donne à fond et vient désormais en deuxième position devant Roxana de Barbray et Panthéon GL. Magnifique Caribe et Camille Lévesque qui remportent pour la deuxième fois ce prix Yvonique Baudin. Sogo sera un très bon deuxième. La troisième place pour Rive droite. Et la quatrième conservée par Roxana de Barbray au dépens de Panthéon GL. Et Caribe qui s'impose dans ce prix Yvonique Baudin sous la selle de Camille Lévesque. Caribe au sommet de son art. La deuxième place derrière pour le numéro 9. Sogo les favoris à l'honneur dans l'édition 2012 de cette course montée et labellisée groupe 3. 2,90€ pour la lauréate. Toujours un gant en bain de haut de ses 8 ans. 4,10€ pour le numéro Sogo qui est deuxième. C'est le 7 qui est troisième, Rive droite, qui a bien terminé à 13 contre 1. Et la quatrième place pour le numéro 14. Roxana de Barbray à la cote finale qui va apparaître dans quelques instants. Le 14 de Roxana de Barbray. Disqualifiée paraît-il. Exact, elle est affichée sur le panneau central. C'est là donc Yannick qui sera quatrième. C'est Panthéon GL. Il récupère donc la quatrième place après la distalification dans la face finale du 14. Roxana de Barbray. 13, 9, 7 et As. 95 contre 1 pour le numéro 1 pour Téon GL qui est quatrième. Et ça, 48 pour le 2. C'est un cas quand même, messieurs. Ah oui, Caribay qui... On sentait la course visée. Sur la dernière fois où il s'était imposé, Le Chouel retrouvait un peu les mêmes conditions. Camille a été patiente. Elle a laissé bagarrer un petit peu en tête. Roxana de Barbray a fait pas mal de trains en pleine. Et puis c'est vrai que dans le dernier tournant, Elle n'a pas tergiversé. Elle a mis le clignotant. Et là, Caribay, à mon avis, Qui va s'en aller vers un prix de cornulier maintenant. Bon, maintenant, le gagné, ça sera autre chose. Mais on sent quand même une jument qui a toujours été ménagée. Et qui s'entendait très bien avec Thomas Lévesque. Maintenant, qui s'entend très bien avec Camille. Et qui a de la marge à ce niveau-là. Parce qu'elle l'emporte de toute une classe. Elle s'est littéralement, on va dire, promenée aujourd'hui. Oui, voilà. Caribay confirme que c'est une très bonne jument. Et Camille Lévesque confirme que c'est l'une de nos meilleurs apprentis du monde. Elle a pris beaucoup de métiers. En montant un peu pour les autres et tout. Elle a pris beaucoup de métiers. Faudra pas passer sous silence la bonne prestation de Sogo. Bien sûr, qui confirme aussi sa dernière victoire. Un papa et un entraîneur heureux et comblés, j'imagine, à votre micro, Jean-Philippe. Oui, je commence par interroger le papa. C'est magnifique. C'est magnifique. La montée, c'est parfaite. C'était vrai.